bien bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue pour cette nouvelle émission de sa coule de source on a le grand plaisir de recevoir yann sinoviki aujourd'hui avant de lui laisser la parole avant de laisser se présenter je vais dire deux mots très bref pour rappeler pour si jamais il ya des personnes qui nous rejoignent ici pour la première fois ce soir ça coule de source voilà c'est une c'est une émission twitch qui a lieu tous les mois et dans laquelle on essaye avec tout un collectif de l'historien d'historiennes de chercheurs et de chercheuses de parler des sources qui permettent de faire de l'histoire surtout de l'histoire même si parfois on a aussi pu parler de sciences politiques d'anthropologie de sociologie voilà donc on essaye de parler de tout ça à travers donc les recherches d'un chercheur ou d'une chercheuse qui qui nous présente un cas d'étude une un type de source en particulier par lequel il arrive à voir un certain nombre de choses et bonne année effectivement le dit comme le dit peter dans le chat bonne année à tout le monde bonne année de la part de toute l'équipe de sa coule de source j'en profite pour remercier toute l'équipe justement qui est derrière le tchat aujourd'hui peter maël antonin en particulier et il ya déjà les modernistes en folie dans le tchat j'ai beaucoup de pression si les modernistes sont on fire dans le tchat bonsoir à toutes et tous donc je suis enchanté d'être ici ce soir et merci beaucoup à à catherine pour cette invitation donc je suis maître de conférences en histoire moderne à l'université de caen en normandie j'ai soutenu en 2019 une thèse de doctorat qui était consacrée à l'étude des jardins parisiens dans une perspective d'histoire urbaine et environnementale donc au 18e siècle et cette publication enfin cette thèse s'est soldée par une publication en 2021 la thèse a été publiée aux éditions champ vallon dans la collection l'environnement à une histoire donc je me suis beaucoup intéressé à l'histoire donc subsidiairement plutôt mais je me suis quand même pas mal intéressé à l'histoire des loisirs et des divertissements en ville et aujourd'hui je travaille sur des choses qui n'ont absolument rien à voir puisque je réoriente complètement mes recherches vers une histoire environnementale de l'amérique du nord et plus particulièrement de l'amérique française donc je travaille sur des questions de castor d'impact écologique du commerce des fourrures etc donc là je reviens mes premières amours en quelque sorte ce soir et donc encore merci catherine sachez les personnes qui nous écoutent que vous avez failli entendre parler des castors en nouvelle france ce sera peut-être pour un prochain live voilà et donc effectivement ta thèse qui a été publiée alors sur les réseaux sociaux on en a un petit peu parlé voilà vous pouvez retrouver aussi ces références là sur sur les différents réseaux sociaux de sa coule de source et alors du coup ce soir tu vas nous parler du colisée du colisée mais qui se trouve pas à rome qui se trouve à paris alors est ce que tu peux nous expliquer un peu voilà de quoi il s'agit qu'est ce que c'est que cette institution qu'est ce qu'on y fait qu'est ce que c'est que ce colisée à paris ouais alors en gros c'est un voxol c'est à dire un jardin spectacle tel qu'on peut en retrouver par exemple à londres depuis la première moitié du 18e siècle donc ce sont des lieux où on regarde où on organise des fêtes des réjouissances publiques des feux d'artifice des balles des joutes nautiques et même des expositions de tableaux on y reviendra oui c'est très très éclectique c'est un peu the place to be à paris à la fin du 18e siècle c'est un endroit très emblématique du divertissement parisien dans les années 1770 c'est un endroit qui a vraiment défrayé la chronique on y reviendra et certains historiens qui ont travaillé qui ont été parmi les premiers à travailler sur cet espace je pense notamment à gil antoine langlois dans un joli catalogue d'expositions qui avait eu lieu à la fin des années 80 au début des années 90 donc gil antoine langlois avait travaillé sur ces lieux et avaient même été jusqu'à affirmer que ces jardins spectacles et voxelles étaient en quelque sorte les ancêtres de nos parcs d'attraction donc on parlera pas de disneyland et de parcs astérix ce soir je suis désolé mais bon si un peu d'exagération à parler de ces espaces comme des ancêtres des parcs d'attraction néanmoins il me semble que l'analogie n'est pas totalement dépourvue d'intérêt parce que on assiste vraiment à une profonde transformation dans l'offre de loisirs à la fin du 18e siècle on est dans une période où on assiste à l'émergence de sociétés privées sur des modèles proto capitalistique on y reviendra et donc cet élargissement de l'offre de loisirs elle répond aussi à une accroissement de la demande pour ce type ce type d'offre même si on est encore très très loin d'être dans des espaces complètement démocratisé il me semble que ça témoigne quand même d'un certain élargissement des modes de consommation une certaine mutation dans la culture urbaine qui allie de plus en plus la curiosité savante à la curiosité pour la nouveauté il faut pas oublier non plus que ce genre d'entreprise existe parce que il y a aussi une transformation de l'espace médiatique dans la seconde moitié du 18e siècle c'est à dire l'apparition d'affiches la presse quotidienne qui se développe à paris donc de nouveaux dispositifs de captation de l'attention qui permettent de médiatiser de publiciser ce genre d'événements et de et de jardin spectacle alors c'est alors je me permets de t'arrêter parce que tu parles de médiatisation je vais je vais grossir un petit peu le l'image que tu nous as mises ça fait partie les images que tu nous as montré là de ces nouveaux procédés de médiatisation alors là ce que je te mets par exemple enfin ce que je vous mets typiquement sur la diapositive ici c'est la le jardin beaujon la folie beaujon qui sait qui a ouvert dans à la toute fin du 18e siècle et là c'est une illustration de 1817 donc on est un petit peu après notre période mais néanmoins toutes ces qu'on appelle ces folies qui sont souvent des jardins d'aristocrates qui ouvrent au public ces tivoli ces parcs d'attraction effectivement il y avait des affiches qui étaient placardées aux quatre coins de la ville et qui faisait la publicité pour les différentes réjouissances ou les différents divertissements qu'on pouvait retrouver dans ces jardins spectacles et donc ce qui est intéressant voyez c'est que à partir de ce tableau on peut voir que déjà la première constatation qu'on peut faire c'est qu'il y en a beaucoup dans la seconde moitié du 18e siècle on peut voir aussi que ça dure pas très longtemps vous voyez que la durée de vie moyenne d'un voxel c'est d'environ neuf ans parce que ce sont des entreprises qui sont peu capitalisés initialement qui sont donc assez fragiles et par conséquent toujours un peu précaires mais néanmoins malgré cela on voit que les parisiens ont eu à leur disposition au moins un jardin spectacle de 1764 à la veille de la révolution française sans discontinuer alors si on revient plus spécifiquement sur le cas du colisée qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui là je vous mets le colisée romain évidemment ça ressemble à ça c'était quand même un peu compliqué mais en tout cas le colisée à paris devait clairement être une imitation de l'amphithéâtre ovale qui avait été créé par vespasien à l'époque antique à rome et donc la construction du colisée à paris avait été décrété par un arrêt du conseil du roi du 26 juin 1769 et sa localisation avait été décidé sur un terrain que louis 15 le souverain avait réuni à partir de 1767 aux champs colisée selon les plans d'un architecte qui s'appelle le camus comme camus c a m us alors ce qui est très intéressant voyez c'est que le colisée c'est pas simplement un espace de loisirs et de divertissement comme les autres il s'agit aussi par cet établissement là de participer à la politique d'embellissement urbain et à la politique édilitaire que met en place louis 15 dans le prolongement d'ailleurs de la place louis 15 qui est l'actuelle place de la concorde et en fait on est vraiment dans le sillage de ces projets d'aménagement qui cherche à embellir le quartier du faubourg saint honoré et tout le quartier qui se situe aux alentours des champs élysées alors bon les acteurs qui ont présidé à la naissance du projet sont très très différents mais ce qui est très intéressant on y reviendra c'est que ce sont des gens souvent qui sont déjà acteurs en fait sur les réjouissances monarchiques qui sont déjà des acteurs présents sur les chantiers des réjouissances monarchiques et ça c'est très très intéressant et d'ailleurs le premier mémoire du 13 avril 1769 qui justifie ce type d'établissement je cite un jardin public avec spectacle situé à proximité de l'avenue des champs élysées vous voyez ici qu'on est vraiment pas loin de la grande avenue des champs élysées et bien précisément le mémoire qui va justifier la fondation de cet établissement en 1769 va clairement insister sur le fait qu'il faut construire un bâtiment solide pérenne parce que jusque là les voxoles sont des bâtiments éphémères et donc on veut substituer à ce type de bâtiment des bâtiments pérennes des bâtiments qui incarnent aussi une certaine forme de monom monumentalité dans l'espace urbain et donc on va clairement prendre le modèle de rome pour exemple même si évidemment là on aura à faire un bâtiment qui va vraiment subir de nombreuses malversations et qui sera beaucoup plus low cost que le colisée rome des malversations au colisée à rome aussi oui peut-être mais ça je ne suis pas spécialiste en tout cas je t'interromps juste deux minutes parce que il ya il ya florian dans le chat qui dit qu'il a déjà plein de questions n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure moi je les relais je les relais à yann sans aucun problème donc voilà poser vos questions on est là pour ça on a un peu de temps c'est libre alors je vous mets quand même les plans du colisée quand même alors franchement ce sont des plans qui témoignent davantage de l'architecture idéale de ce que devrait être ou aurait dû être le colisée un leque ça fait partie de ces architectes qui font partie des architectes des lumières qui réfléchissent beaucoup à l'architecture utopique etc toujours est-il que en fait il faut justifier aussi ce type d'établissement par la concurrence londonienne parce que ces établissements existent déjà à londres dans la première moitié du 18e siècle donc on a tout un phénomène de réappropriation des loisirs londonien et donc il s'agit à la fois de s'inscrire dans l'héritage anglais du début du 18e siècle mais aussi dans l'héritage antique parce que les entrepreneurs se référaient constamment à l'étymologie de colisée coliseum voyez et c'était une façon de renvoyer à l'ossium des anciens c'est à dire les loisirs des anciens tout en inscrivant ce projet dans l'urbanisme édilitaire de louis 15 là j'ai une citation qui me paraît très très emblématique qui nous dit le choix que l'on fait de cet emplacement pour la construction d'un spectacle d'été a plus d'un avantage celui de réparer la perte que les tuileries vont faire par le changement de l'opéra et de rendre la place plus passagère par le concours de monde qu'occasionnerait la communication des tuileries au colisée ainsi les romains avaient soin de placer les statuts de leurs empereurs dans les endroits les plus fréquentés de rome donc en fait la comparaison avec rome elle est constante oui effectivement alors je vois que peter a effectivement sauté sur l'occasion de parler de parler d'italier alors tu nous parles pas vraiment d'italie aujourd'hui mais bon c'est vrai qu'il ya un petit tropisme italien dans dans sa coule de source alors du coup maintenant qu'on voit un peu plus qu'est ce que c'est le colisée qu'est ce que c'est les voxoles voilà dans quel contexte tout ça s'inscrit toi en fait tu voulais nous parler d'un type de source en particulier qui ce que sont les mémoires d'avocats alors dit comme ça ça a l'air tout d'un coup vachement plus aride que les jeux du cirque ou ou les cafés concert donc est ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi est ce que les mémoires d'avocats ça permet d'apprendre des choses intéressantes et pertinentes sur sur ces lieux de divertissement c'est une question très pertinente et c'est une très bonne question parce que ça semble pas très intuitif un de prime abord alors la première raison qui est la plus évidente c'est que c'est la source la plus massive pour travailler sur le colisée en fait on a plus de 1500 pièces de factum et de mémoire d'avocats qui sont dispersés entre la série o1 des archives nationales mais surtout entre le fond des factums de la bibliothèque nationale de france qui conserve un fond énorme de mémoire d'avocats de factum et le fond joli de fleury sur le site de richelieu à paris donc ça c'est la première raison c'est une raison quantitative on a énormément de sources qui documentent les contentieux juridiques et judiciaires et les nombreux déboires qu'occasionne cet établissement la deuxième raison excuse moi juste avant que tu passes à la deuxième raison mémoire factum c'est la même chose du coup oui je vais revenir je vais revenir dans un instant sur cette terminologie juridique et sur le pourquoi du comment mais c'est effectivement la même chose ce sont des mémoires d'avocats en fait les factums ça vient de fait de facto voyez en latin factum le fait et donc les mémoires d'avocats c'était des sources qui établissaient les faits dans un procès j'y reviendrai dans un instant mais là la seconde raison c'est que le colisée devient d'emblée dès sa fondation en 1769 même s'il n'ouvre ses portes qu'en 1771 pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra mais dès sa fondation le colisée en fait suscite une véritable inflation de documentation judiciaire et ça devient d'emblée une affaire judiciaire très très importante qui oppose d'un côté les propriétaires de la compagnie du colisée et des créanciers qui participent à l'établissement ils sont plus de 200 donc on a ils sont parfois difficiles à identifier ces gens là et de l'autre côté des ouvriers constructeurs qui sont poursuivis pour malfaçon ça finit pas toujours très bien tout ça et l'affaire en fait elle est tellement importante que ça suscite et génère toute une jurisprudence qu'on appelle même code du colisée et l'historien robert carvey qui est spécialiste de l'histoire de la construction a d'ailleurs pu écrire qu'il s'agissait de l'un des plus importants procès financiers et de l'un des plus grands importants l'un des plus gros contentieux en matière de responsabilité constructive pour le 18e siècle donc ce qui est quand même assez assez considérable ouais absolument c'est une affaire qui est colossale et les sources le sont tout autant et alors du coup pour revenir sur sur ces sources justement c'est des mémoires qui sont écrites par qui est ce qu'ils sont publics est ce que ils sont à destination de voilà de la personne avec qui on est en contentieux fin comment ça se passe exactement absolument alors on a plusieurs avocats dans le cas du colisée mais deux principaux protagonistes qui se dessinent pour chacune des parties qu'on revient qu'on revoit très très souvent dans les sources c'est maître ou des qui est l'avocat des propriétaires de la compagnie et maître dandane et perrin qui sont les avocats des ouvriers constructeurs donc ce sont des gens qu'on retrouve très très fréquemment dans les factums c'est eux qui représentent 95% des de la documentation alors il me faut ici quand même revenir un petit peu sur ce que sont les factums et retracer un peu l'histoire de ce type de source qui est quand même important pour comprendre le fonctionnement ordinaire de la justice à partir de louis 14 et pour comprendre la jeunesse de la chronique judiciaire alors il faut déjà avoir en tête que les ordonnances royales de villers cotterais en 1539 puis celle de saint germain en lait de 1667 qui réforme la justice tendent à exclure de plus en plus les avocats de la procédure judiciaire c'est à dire que les premières démarches de l'instruction jusqu'au débat du procès il leur est désormais interdit de représenter leur client ce qui est quand même une grande transformation et comme le montre très bien un chercheur qui s'appelle Geoffrey fleuriot l'accusé du coup se retrouve complètement seul isolé à l'intérieur d'une procédure inquisitoire et secrète de surcroît et donc pour contourner cet obstacle qui est fait aux justiciables et pour continuer à défendre leurs clients malgré cette interdiction et bien qu'est ce qu'on va faire les avocats vont se mettre à produire des mémoires écrites des factums donc alors dossier manuscrit ou imprimé ça dépend le factum en fait se compose d'un compte rendu détaillé des faits donc il tire son nom vous voyez factum fait alors attention le recours à ces plaidoiries écrites n'est absolument pas obligatoire mais c'est toujours un plus dans un procès qui est censé favoriser le sort de l'accusé face à ses juges alors à l'origine c'était un des documents qui étaient uniquement destinés à être transmis au juge donc pas du tout public et l'avocat espérait que ce dernier en prenant connaissance de sa version des faits et de la version des faits en tout cas la plus favorable à son client oriente sa décision en sa faveur mais néanmoins les avocats comprennent très vite qu'il y a un intérêt substantiel à tirer de de ces documents et grâce à l'imprimerie donc coucou catherine on commence à produire des factums en masse parfois plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et on commence à les distribuer comme ça à compte d'auteur au plus grand nombre excuse moi je t'arrête yann effectivement là on ça rentre dans tout le processus de médiatisation dont justement on parlait en introduction tout à l'heure il ya maël qui se demandait dans dans le chat si parfois il y avait des choses qui se passaient à l'oral est-ce qu'on avait des accords oraux qui se passaient avant d'en arriver à la rédaction de ces factums oui c'est très probable c'est très très probable d'autant plus que alors sur l'affaire du colisée je le sais pas parce qu'il y a quasiment tout sur écrit donc mais pour ce qui est de la justice d'ancien régime effectivement ou des procédures qui sont parajudiciaires ou infrajudiciaires c'est des termes qui sont beaucoup débattus par les historiens de l'ancien régime de toute façon c'est très complexe mais il y a effectivement beaucoup de choses qui se jouaient à l'oral de toute façon on reste dans des sociétés de l'oral avant tout et tout ne se joue pas nécessairement à l'écrit mais pour le colisée enfin l'avantage c'est qu'on a pratiquement tout tout à l'écrit et donc je suis désolé tout ça suscite beaucoup de questions qui sont subsidiaires de florian tu as parlé incidemment tout à l'heure de distribuer à compte d'auteurs est ce que ça veut dire du coup enfin c'est l'auteur qui paye pour l'impression mais est ce qu'ils sont vendus est ce que l'auteur essaye de récupérer en fait l'auteur ou l'avocat ou le justiciable oui ça va perdre sa mise là dessus il ya des avocats qui effectivement vont se faire une spécialité de publier des factums aussi pour en tirer un revenu alors sur le l'affaire du colisée je sais pas trop j'ai pas trop trouvé de documentation qui concerne cette question là mais mais bien sûr ça existe tout à fait alors c'est cette publication des factums c'est quelque chose qui commence vraiment surtout sous louis 14 même si les factums existent déjà au 16e siècle marie ou le marc l'a très très bien montré dans un travail sur les factums au 16e siècle mais benoît garneau montre bien qu'au 17e siècle sous louis 14 et bien les factums commencent à être imprimés beaucoup plus en masse et surtout en fait ce qui change vraiment la donne c'est au 18e siècle c'est l'arrêt du 26 mai 1713 qui autorise l'impression et la distribution des factums à condition qu'ils soient signés par leurs auteurs donc il n'y a pas de traite nom là on prend pas de pseudonyme farfelu on signe vraiment de son propre nom et il faut pas oublier non plus ça c'est quand même très important pour les questions qui sont liées à l'imprimé c'est que ce sont les seules pièces imprimées ma connaissance en tout cas à échapper à toute censure préventive si bien que ce type de médiatisation judiciaire autorise des prises de position sur les procès en cours au sein de l'opinion et donc vous avez une historienne sarah mazat qui est passionnante qui a travaillé sur ces factums et dans son livre magnifique vie privée affaires publiques montre qu'avant la révolution française et bien la diffusion de ces factums dans l'opinion publique a joué un rôle décisif dans décisif dans les processus de politisation elle montre qu'on retrouve ces factums et ces chroniques dans beaucoup d'affaires judiciaires et que ce sont plus simplement des pièces qui servent l'instruction mais que ce sont des pièces qui se diffusent très largement également via les gazettes et les chroniques de façon secondaire et le contexte du colisée en fait ce qui est intéressant c'est qu'il coïncide complètement avec ce nouveau contexte judiciaire où en fait les avocats publient les factums dans le cadre d'affaires qui connaissent des retentissements extraordinaires dans l'opinion publique je pense à l'affaire Callas en référence à ce protestant qui a été injustement condamné par le parlement de Toulouse pour une affaire sordide on l'avait accusé d'avoir assassiné son fils qui se serait pendu etc qui l'aurait empêché de se convertir au catholicisme c'est une affaire très célèbre qui a d'ailleurs fait la publicité de Voltaire à ce moment là ou encore l'affaire Véron-Morangies qui est moins connue mais qui là aussi montre la circulation très très importante des factums mais dans le cadre du colisée les gazettes des tribunaux vont donner un écho considérable à une affaire qui était initialement privée qui était très triviale et ça devient une affaire complètement publique ça devient une cause publique et ça devient une cause publique aussi à mesure que les entrepreneurs érigent cet établissement en établissement je les cite public et royal c'est exactement ça et qui font de leur consultation la seule voie pour faire triompher l'équité contre les affres de l'arbitraire et donc on voit aussi que ces factums ces mémoires sont l'occasion pour les avocats de réactiver le rôle des hommes de loi comme des intermédiaires incontournables entre la société d'une part et l'autorité publique d'autre part alors juste une petite précision avant de passer à la suite c'est que contrairement aux factums qui sont étudiés par Sarah Maza tous les factums que j'ai dépouillés sur le colisée sont très très loin qu'on soit d'accord d'être des brûlots politiques iconoclastes subversifs et franchement honnêtement dans ces factums il n'y en a qu'une minorité qui peuvent prétendre à ce statut mais en tout cas ça témoigne d'une prise en considération croissante de l'état de l'opinion publique et la publication de ces factums peut s'avérer ambivalent néanmoins dans les positionnements de l'opinion parce que c'est quand même risqué aussi pour les entrepreneurs de la compagnie parce que en publicisant les déficits de la compagnie ça pouvait exacerber aussi la défiance à l'égard de cette entreprise qui était quand même très très coûteuse et très dispendieuse et d'ailleurs on voit très très bien cette circonspection dans un texte c'est l'observateur anglois c'est une gazette qui en dépit de son nom est tenue par le très français mathieu françois pidanza de mérobert et donc c'est quelqu'un qui va comme ça dépouiller tous les mémoires volumineux relatifs au colisée tous les factums et donc il en rend compte dans l'observateur anglais ce qui lui permet de dire que le colisée c'est un monstre de la folie parisienne c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez bachomont on y reviendra il fait ça avec d'autres cas où il a une fascination particulière pour le colisée j'ai pas travaillé sur le reste des affaires qui sont publiées dans l'observateur anglais pour être tout à fait honnête ça m'intéressait pas trop mais il fait ça en particulier avec le colisée mais il y a d'autres oui il y a d'autres factums qui sont qui sont publiés voilà tu nous l'as plutôt bien vendu cette source effectivement sur le papier un peu si déjà comme ça c'est ça donc on est effectivement on est effectivement sur ce type de source là alors bon pour qu'il y ait des factums il faut qu'il y ait conflit alors du coup est ce que tu peux nous expliquer un peu avec qui le colisée est en conflit bah avec plein de monde au début j'ai envie de te dire et avec pratiquement tout le monde à la fin alors le conflit commence déjà dès les travaux préparatoires ça commence dès le début ça commence pas très bien parce que la compagnie des propriétaires du colisée se heurte d'emblée aux particuliers qui possèdent des terrains à l'emplacement de l'établissement avant que Louis XV n'en décrète la réunion avec les champs élysées la compagnie doit à ce moment là plaider également contre un particulier qui a acquis mal à propos deux arpents de terrain donc les arpents c'est une unité de mesure d'ancien régime donc le la compagnie doit lutter contre un particulier qui a acquis mal à propos deux arpents de terrain après la réunion des terrains par le roi donc en 67 et surtout 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 contre des ouvriers très peu scrupuleux alors le contentieux va continuer avec les ouvriers constructeurs qui sont je te le disais responsable de grosses malfaçons et de vices de construction assez impressionnant et ce contentieux va se poursuivre ensuite avec un concurrent du colisée un artificier italien qui s'appelle jean baptiste torré qui ouvre un voxel de son côté mais qui va devenir pourtant à un moment le régisseur du colisée à la demande du lieutenant général de police ce qui ne plaît pas vraiment aux entrepreneurs vous comprenez bien pourquoi enfin on y reviendra après mais le colisée finit aussi par entrer en conflit avec les autorités publiques la lieutenant général de police la direction des bâtiments du roi et donc voilà ça oui à la fin il finit se brouiller absolument avec tout le monde alors pour pour commencer dans l'ordre on va peut-être effectivement commencer par les vices de construction par la question des ouvriers si tu peux nous en dire plus oui bien sûr absolument bah c'est assez intéressant donc là on peut partir de ce mémoire et de cette consultation pour les propriétaires du colisée alors en fait il faut voir que donc cette société elle est scellée par un acte de société qu'on a dans les archives notariales on a donc un conseil de la compagnie et les 256 créanciers qui sont unis par un traité qui a été signé devant notaire très exactement le 26 décembre 1773 et donc ils s'opposent à partir donc voyez c'est ce conseil de la compagnie c'est 256 créanciers ils vont s'opposer à partir de 73 aux entrepreneurs du bassin du jardin en particulier l'architecte pérard le surcronier le maçon bélanger le charpentier nizard et l'artificier la varinière alors en gros la compagnie reprochait aux ouvriers d'avoir dépassé très très largement la somme des 570 000 livres pour la construction du bâtiment et surtout pour certains d'entre eux d'avoir sciemment retardé l'ouverture du colisée ce qui aurait empêché d'ailleurs le déroulement des réjouissances publiques qui étaient prévues pour le mariage du dauphin à ce moment là et donc il n'est pas impossible que les propriétaires du colisée aient cherché à attirer d'ailleurs ces artisans qui travaillaient sur les chantiers des réjouissances monarchiques justement pour capitaliser sur leur savoir-faire etc et d'ailleurs c'est très frappant regardez les décors en fait qui sont utilisés pour les réjouissances monarchiques là vous avez une vue perspective de la place du carousel construite à l'occasion du mariage de monseigneur le dauphin en 1745 en fait les décors des fêtes monarchiques sont souvent très très proches de l'univers visuel des voxoles et des jardins spectacles donc il y a des circulations très très importantes et cette très forte connexité, cette porosité entre le milieu des fêtes monarchiques et le milieu des jardins spectacles a bien été mis en avant par une très bonne amie Pauline Vallade qui a publié sa thèse sous le titre Le goût de la joie, réjouissance monarchique et joie publique à Paris au XVIIIe siècle et elle a bien montré aussi comment les voxoles représentent des opportunités pour ces entrepreneurs désireux de tirer un bénéfice rentable en devenant créanciers justement de ces nouveaux établissements de spectacle alors du coup la compagnie s'estime lésée par le fait d'avoir été empêchée de prodiguer les réjouissances pour le mariage du dauphin Louis XVI, futur Louis XVI et donc privé par contre-coût des bénéfices que les fêtes et les représentations prévues pour 1770 auraient pu lui procurer donc la compagnie va tout de suite demander des dommages et intérêts au regard des sommes qu'elle a empruntées et déboursées pour achever l'ouvrage et dans son factum de 1773, l'avocat Maître Oudet dont on a déjà parlé rappelle que toutes les malversations des ouvriers incriminés avaient non seulement empêché d'ouvrir le colisée à la date qui avait été convenu mais que les prix avaient même excédé les marchés convenus et donc il y a quand même beaucoup d'ouvriers qui ont participé à ce chantier c'est énorme, il y en a plus de 280 ouais c'est énorme et donc il y en a 24 qui ont été identifiés comme étant particulièrement responsables des malversations et des réalisations douteuses et ces 24 là auraient reçu jusqu'à 771 000 livres ce qui est énorme et ces gens là continuent de réclamer le paiement de cette somme jusqu'à ce que le lieutenant de police qui est Sartine à l'époque intervienne et les contraigne à délivrer une copie des mémoires d'ouvrage et à avouer le versement de leur dû avant l'ouverture du colisée Alors juste des mémoires d'ouvrage, est-ce que tu pourrais juste expliquer en deux mots ce que c'est ? Oui en fait c'est l'équivalent plus ou moins des devis et de ce qui a été réalisé ensuite par rapport à ce qui était prévu initialement avec les sommes qui ont dû être déboursées par le colisée pour payer les ouvriers voilà donc ça ça dure très longtemps, ça dure plusieurs années en 1975 c'est toujours pas fini et d'ailleurs le destin de ce monument monstrueux de la folie parisienne comme je l'appelais tout à l'heure est très très loin d'être scellé certains songeaient déjà à détruire l'édifice tandis que d'autres souhaitaient le conserver enfin tout le monde avait son opinion à dire là-dessus et voilà Je vois et tu as cité le nom de Sartine donc le lieu de nom général de police si je ne me trompe pas quel est le rôle des autorités finalement dans tout ça ? Est-ce qu'ils ont un rôle d'arbitre, un rôle d'expert ? Enfin comment ils regardent tout ça finalement ? Complètement la question de l'expertise est très très importante d'ailleurs les membres de la compagnie du colisée disent que le peu d'entrain que les ouvriers mettent à faire expertiser leurs ouvrages est un signe qu'ils veulent faire péricliter progressivement le colisée c'est ce que dit le régisseur Duchesne à un moment dans un mémoire et en effet d'ailleurs en le démolissant la vérification des malfaçons serait devenue caduque du coup puisque tout est détruit on ne peut plus vérifier si ça allait ou pas et donc dans cette affaire tu as raison le lieutenant général de police va jouer un rôle absolument déterminant là je vous ai mis Sartine en l'occurrence la lieutenant de police c'est une institution qui commence à étendre ses tentacules progressivement dans Paris au 18ème siècle je vais y revenir pour tout un tas de questions et donc le lieutenant général de police va s'immiscer progressivement comme ça dans l'expertise des malfaçons qui sont commises par les ouvriers dans le jardin et dès 1771 Sartine va prendre des sentences va rendre des sentences pour exhorter à faire expertiser les travaux alors les propriétaires du Colisée le problème c'est qu'eux ils rejettent tout contrôle public et étatique sur le fonctionnement de leur entreprise alors même qu'ils dépendent des pouvoirs publics c'est un gros paradoxe mais donc ils vont complètement rejeter en 75 la nomination du surbaisse qui est un architecte commissionné par le lieutenant général de police donc c'est un gros camouflet à l'égard de la lieutenant générale de police qui n'a cessé de soutenir l'entreprise depuis le début au même titre que le pouvoir royal on y reviendra parce que le pouvoir royal d'y trouver un quelconque intérêt on y reviendra en tout cas ce refus du Colisée d'accepter l'architecte commissionné c'est un gros camouflet la lieutenant générale de police ne le prend pas très bien et donc la sentence de l'éphémère lieutenant de police Sartine d'Albert pardon Joseph d'Albert après Sartine il y a d'Albert qui reste quelques mois en place et la sentence qu'il prend le 20 décembre 1775 va complètement renvoyer dans les cordes les requêtes des propriétaires qui s'opposaient à la nomination de baisse et donc ces requêtes sont considérées comme nulles et injurieuses et assorties de défense d'en formuler de nouvelles à l'avenir c'était pas le meilleur move de la part du Colisée de se mettre à dos la lieutenant générale c'était pas super malin ils ont pas un très bon sens politique globalement c'est pas des gens qui savent manier la langue de bois ou alors s'accommoder les faveurs des autorités publiques effectivement donc ça continue comme ça en 1976 donc finalement il y a Ducret et Besse les deux experts qui sont à la solde du lieutenant de police et bien les maîtres généraux des bâtiments vont finir par expertiser le Colisée et vont faire part des vices de construction au procureur du roi à la chambre des bâtiments qui est une juridiction très importante à l'époque la chambre des bâtiments c'est une juridiction qui est spécialisée dans le domaine de la construction on l'appelle aussi la juridiction de la maçonnerie par ailleurs et donc le fait que les propriétaires du Colisée veulent porter leur cause devant leur juge naturel et ordinaire c'est ce qu'ils disent ils les appellent comme ça c'est à dire au châtelet et à la chambre des bâtiments une fois que le rôle attribué au lieutenant général de police le noir est levé en mai 1975 bah néanmoins ça irrite quand même fortement le lieutenant de police Joseph d'Albert et c'est intéressant parce qu'on voit ici à quel point la connexité de tous ces sujets qui sont liés à la construction à l'urbanisme etc ça exacerbe complètement les conflits de compétences les conflits de juridiction alors comme Joseph d'Albert n'est pas très très content de tout ça qu'au fond le Colisée préfère s'en référer à la chambre des bâtiments et au châtelet de Paris qui est donc une juridiction et bien ça lui plaît pas trop trop vraiment et il va lui aussi se mettre un peu à troller à la compagnie du Colisée et il va s'opposer à une requête des créanciers du Colisée qui demandent leur envoi de l'affaire devant le châtelet et la chambre des bâtiments pour tout ce qui touche au vice de construction il va même carrément révoquer toutes les assignations que cette dernière avait ordonnées ainsi que tous les réquisitoires du ministère public et les demandes sur lesquelles la chambre avait statué jusque là et donc le lieutenant général de police il va tellement loin qu'il va carrément jusqu'à contourner l'expertise de la juridiction du parc civil et de la chambre des bâtiments dont on parlait à l'instant en rendant une sentence obligeant la continuation des procédures d'expertise qui avaient été commencées en 1975 en présence des experts qui avaient été nommés donc du CRE et BES ça c'est intéressant parce que vous voyez cette opposition de la lieutenant de police ça montre bien la volonté qu'a cette institution de s'affirmer comme un acteur incontournable dans les procédures d'expertise au détriment d'autres institutions comme le bureau des finances par exemple en tout cas toujours est-il pour finir là-dessus que comme l'a montré Robert Carvey on parle toujours de lui c'est un grand spécialiste de l'histoire de la construction la chambre des bâtiments qui avait progressivement acquis des compétences très très élargies pour statuer sur la police du bâtiment et lutter contre l'ignorance de l'art de la construction a été chargé d'évaluer précisément les malfaçons du Colisée devenant de fait le seul tribunal de première instance légitime alors on a conservé ces réquisitoires à la chambre et beaucoup d'entre elles plaidaient pour des inspections a priori c'est-à-dire des inspections en amont vous voyez ce que je veux dire et comme l'a montré Yuri Carbonier ces procédures sont très classiques dans l'urbanisme parisien y compris pour les démolitions mais dans le cas du Colisée elle n'avait pas été réalisée par les commissaires préposés de la chambre ce qui est vachement intéressant en fait dans ce que tu montres c'est que en fait derrière le cas d'un parc d'attractions ou voilà d'un divertissement en fait il y a tous les enjeux de justice d'ancien régime et des chambres concurrentes qui est dans le contexte d'un urbanisme galopant du coup absolument si tu permets je te propose qu'on passe à un autre point qui me semblait important à aborder à partir de cette source là alors là voilà on a parlé des conflits de construction en lien avec tous ces enjeux de judiciaire et l'urbanisme du coup à Paris mais ce que j'aimerais bien peut-être qu'on voit maintenant c'est les questions des conflits avec les concurrents pour voir un peu en fait comment est-ce qu'on a cette enfin cette espèce de microcosme économique qui se met en place et comment on arrive à les voir dans tes sources ouais absolument parce qu'effectivement les conflits portent beaucoup aussi sur la question des concurrences entrepreneuriales parce qu'en fait les entrepreneurs du Colisée ne sont pas du tout les seuls dans l'affaire vous avez pas mal de concurrents qui ouvrent des établissements similaires au même moment et donc tout ça ça va même nécessiter l'intervention une fois de plus du lieutenant général de police pour arbitrer entre ces différents acteurs alors en 1773 c'est un peu une date clé 1773 parce que à ce moment là la situation financière du Colisée est vraiment critique et avec tous les procès qui se multiplient sur les malversations les vices de construction avec toutes les affaires relatives aux créances de l'établissement en fait vous avez un arrêt du conseil donc le conseil du roi qui est on n'y pense pas spontanément mais il ne faut pas oublier que le conseil du roi c'est pas seulement une instance législative et exécutive c'est aussi une instance judiciaire qui tranche parfois en dernier ressort et en dernier appel sur des affaires judiciaires assez complexes et donc le conseil du roi va placer l'établissement sous séquestre ce qui a une conséquence en fait corrélative directe très très claire c'est que ça va renforcer la mainmise du lieutenant général de police sur les affaires internes de Colisée c'est pour ça que je parle du lieutenant depuis tout à l'heure c'est que depuis 1973 en fait le lieutenant général de police a été chapote en quelque sorte les affaires du Colisée il est placé vraiment en première ligne alors il faut savoir que le lieutenant général de police est comme l'a montré très bien l'historien Vincent Millot une figure qui s'impose dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et que ses prérogatives s'étendent un peu comme des tentacules puisque le lieutenant souhaite complètement rationaliser l'action policière étendre ses champs d'intervention dans la ville participer à ces nouvelles logiques de régulation sociale à l'oeuvre dans la ville et en fait on voit un lieutenant qui est un peu omniprésent sur tous les fronts et qui s'investit également très fortement dans ce champ des divertissements urbains c'est un bon signal il me semble de cette dynamique expansionniste très très forte et en même temps c'est ça on y reviendra à cette contradiction sur le fait que ces entreprises elles ne peuvent pas fonctionner sans l'intervention arbitrale des autorités publiques alors pour les concurrences avec les autres entrepreneurs vous avez l'un des plus gros concurrents parce qu'il y en a d'autres mais celui-ci est quand même assez important c'est le lieutenant le nom général de police qui nomme Jean-Baptiste Torré à la régie du Colisée c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc Jean-Baptiste Torré c'est un artificier italien comme les Ruggieri et comme vous vous en doutez cette nomination en 73 à la tête du Colisée c'est pas vraiment du goût des entrepreneurs parce que Torré c'est un concurrent concrètement c'est quelqu'un qui tient un voxol qui vient d'ailleurs de rouvrir ses portes à ce moment là et donc en fait sa nomination elle est complètement vue comme une façon de torpiller l'entreprise alors que pour la lieutenant c'est ça les points de vue sont différents et ces factums nous permettent de saisir les points de vue des deux côtés et c'est ça qui est aussi très intéressant c'est que pour la lieutenant générale de police au fond c'est pas tant je pense qu'il s'en fout un peu le lieutenant général de police lui ce qu'il veut c'est de répartir les bénéfices du voxol sur le Colisée donc le voxol de Torré de répartir les bénéfices du voxol sur le Colisée les autorités espérant une sorte de ruissellement bénéfique la théorie du ruissellement déjà et face à ces féroces concurrences entrepreneuriales le lieutenant général de police a d'ailleurs institué un temps de partage un partage hebdomadaire des temps d'ouverture des deux établissements afin de réduire vous voyez le plus possible les possibilités d'empiétement de l'un sur l'autre et par exemple c'est vraiment une politique très interventionniste du coup c'est une politique très interventionniste complètement mais d'ailleurs il décide il fait un calendrier comme ça de la semaine en gros le voxol de Torré serait ouvert les jeudis de chaque semaine jusqu'au 1er septembre et le Colisée pourrait ouvrir ses portes à sa guise à volonté les dimanches et fêtes ainsi que tous les autres jours jugés opportuns à l'exclusion du jeudi sur lequel le voxol de Torré a le monopole en quelque sorte et pourtant même si cet arbitrage semble en leur faveur en fait les entrepreneurs je vous dis eux ils contestent tout le temps donc ils sont pas toujours très stratégiques donc ils contestent cet arbitrage qui est pourtant a priori en leur faveur arguant que la concurrence acharnée exercée par le voxol de Torré empêcherait de maximiser les profits détournant partiellement le public du Colisée les jeudis de juin juillet et août c'est la belle saison quand même qu'on sort voilà et surtout le jeudi soir quand même donc voilà et les entrepreneurs vont pas arrêter comme ça pendant deux ans de dénoncer avec beaucoup d'énergie ce qu'ils considèrent être comme un empiétement sur leur entreprise de spectacle en argant que l'existence de l'un des deux spectacles nuit nécessairement à l'autre en fait et c'est rentable du coup est-ce que les uns et les autres arrivent quand même à faire du profit tous ces gens qui se plaignent effectivement le Colisée qui se plaint de pas assez faire de profit est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des larmes de crocodile c'est à la fois c'est à la fois vrai il faut disons qu'initialement clairement oui l'objectif c'est de faire du profit c'est d'engranger des sous le but c'est d'être rentable clairement ce sont des entreprises privées qui visent à faire de l'argent surtout que les sommes investies sont énormes et ces mémoires d'ailleurs sont très précieuses voyez je vous mets des exemples ce sont des mémoires qui sont très précieuses pour comprendre le fonctionnement économique du Colisée car ils vont répertorier minutieusement toutes les dépenses qui sont engagées par l'établissement et toutes les recettes également et ces mémoires vont lister une grande partie des dépenses du Colisée et on a des bordereaux voyez hyper précis qui listent tous les postes de dépenses là vous avez le bâtiment en lui-même vous voyez la maçonnerie les questions de charpente la serrurerie la menuiserie les treillages les ouvrages d'hiver la marbrerie les vitriers les couvreurs les carreleurs les plombiers les paveurs encore les jardiniers j'en passe et des meilleurs ou encore sur cette image vous voyez toutes les dépenses qui sont liées au paiement des inspecteurs de la marée-chaussée pour la sécurité ou des frais de justice alors être rentable oui c'était l'objectif de cet établissement mais on s'aperçoit très vite que c'est pas le cas du tout et avant même son ouverture avant même qu'il ouvre ses portes les dépenses occasionnées par les entrepreneurs font déjà l'objet de spéculations et de rumeurs dans l'opinion publique et qui laissent quand même un peu dubitatif un certain nombre d'observateurs qui peinent à voir comment une telle entreprise si gourmande en investissement peut générer des profits alors même si les propriétaires du colisée multiplient le nombre de créanciers et décuplent les sommes empruntées pour pallier des travaux et des réparations qui sont très coûteuses ils peinent clairement dans la pratique à dissimuler les fragilités économiques de ce type d'entreprise et d'ailleurs il y a une source qui est là aussi assez exceptionnelle dans ses mémoires d'avocat j'aime beaucoup ce passage c'est le régisseur du colisée et pourtant quand même un personnage au coeur de l'action c'est le régisseur du colisée Duchesne qui avoue comme ça même pas à demi-mot il avoue clairement au lieutenant général de police en 75 que ce projet est carrément suicidaire l'affaire du colisée est un de ses projets imaginés pour gagner de l'or et jamais on a manqué son but plus complètement l'imbécilité la friponnerie paraissent y être égale je n'entrevois dans cette affaire en la conduisant avec la plus grande prudence que le moyen de payer les frais créanciers les mises de fond des impulsés paraissent des plus folles qui se puissent imaginer ils étaient ivres d'espérance et leur ivresse à gagner leurs ouvriers qui par la manière d'exécuter ceux qui leur étaient commandés ont espéré de partager par leurs excès l'immensité de fortune qu'ils croyaient voir se réaliser au profit des intéressés dès la première ouverture il en arrive pas tout le contraire comme ça là vous voyez c'est sévère quand même ouais voilà c'est quand même un diagnostic qui est réaliste je vois et pardon non vas-y Catherine vas-y si tu non non mais du coup ce qui interroge quand même dans oui c'est pas c'est pas la joie effectivement bibliographium qui réagit dans le chat c'est pas la joie effectivement mais malgré tout ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure c'est que les autorités monarchiques étaient quand même très impliquées dans le projet vous soutenez le projet enfin voilà enfin du colisée et puis peut-être plus généralement dans cette oeuvre de divertissement donc comment comment est-ce qu'on peut expliquer ça quel est le rapport en fait finalement du colisée avec alors les autorités plus spécifiquement peut-être les autorités monarchiques quoi ouais très bonne question juste avant de répondre à ça je voulais mettre cette belle diapositive parce que au fond les entrepreneurs du colisée ont beau vous dire que on va faire comme les invalides comme l'école militaire vous voyez ces grands chefs-d'oeuvre architecturaux du 17ème et du 18ème siècle bon même l'avocat de la compagnie s'y trompe pas le colisée dit-il est un caprice imaginé par des capitalistes uniquement occupés à spéculer les moyens de faire profiter leurs fonds je trouve ça assez et le terme de capitaliste en fait ça pourrait surprendre comme ça au 18ème mais en fait je suis allé voir dans les sources et c'est un terme qui est déjà utilisé pour désigner les prêteurs d'argent qui disposent d'un capital c'est ça le terme de capitaliste au 18ème quand on prend les oeuvres économiques de Turgot ce sont les prêteurs d'argent qui disposent d'un capital bon Perrin en fait il pointe du doigt là où le bas blesse mais je vais répondre à ta question Catherine plus spécifiquement oui la question des rapports entre les pouvoirs publics et la monarchie et le colisée c'est une super question et en fait figurez-vous que tout le monde y trouve son compte au début en fait d'ailleurs dans un article qui était consacré au colisée que j'ai publié vous pouvez le trouver en ligne alors il est en anglais mais si vous souhaitez la traduction je peux vous l'envoyer sans problème j'ai bien montré justement que la remise en question des institutions monopolistiques sur les spectacles ne tient pas forcément à cette opposition qu'on imagine vous voyez frontale entre d'un côté un pouvoir royal qui serait soucieux de conserver des structures traditionnelles de spectacles et des monopoles en fait sur les spectacles c'est-à-dire l'opéra l'académie royale de musique et de l'autre côté des entrepreneurs audacieux qui chercheraient justement à détruire à contourner les monopoles au contraire en fait on voit des intérêts communs qui animent ces différents protagonistes qui recourent tous étonnamment et parfois paradoxalement au registre de l'utilité publique ça c'est très intéressant aussi et même les entrepreneurs du Colisée vont te dire qu'ils servent l'utilité publique ils sont un établissement public et royal parce que placés dès les débuts sous le signe de la protection de la monarchie et tous ces nouveaux liens sociaux participent comme l'a bien montré Laurent Turcot pour le théâtre du développement d'un capitalisme entrepreneurial très très clairement alors tu pourrais me demander je sais pas comment ce soutien oui c'est ça comment ce soutien se matérialise et puis alors peut-être juste parce que tu l'abordes là donc du coup j'y viens tout de suite mais la question de l'utilité publique justement qui est mentionnée est-ce qu'ils vont au-delà de simplement dire qu'ils ont le soutien de la monarchie ou est-ce qu'il y a d'autres arguments ouais non non c'est vraiment ça enfin si tout à fait c'est l'argument de l'utilité publique on sert l'utilité publique architecturale en plus dans un quartier qui est dépourvu de fontaines donc le bassin du Colisée va servir à l'approvisionnement en eau donc il y a des voilà l'argumentation va assez loin en fait dans le registre de l'utilité publique ça c'est vraiment ils vont pas jusqu'à dire que c'est un service public encore d'ailleurs on est dans ces années mais c'est intéressant parce que c'est dans ces années là que se cristallisent les premières réflexions sur le service public mais ça c'est une autre question en tout cas le soutien des autorités comment ça se traduit concrètement en fait les autorités sont très très généreuses franchement d'abord ça consiste à octroyer pendant 30 ans quand même à une compagnie privée celle du Colisée la possibilité de développer des danses publiques des fêtes hydrauliques et pyrotechniques ainsi que tout un ensemble de spectacles qui n'est pas l'apanage de l'Académie royale de musique et des comédies françaises et italiennes qui étaient les institutions royales de spectacle 30 ans c'est énorme vous voyez et ici la monarchie en fait elle jette un pavé dans la mare parce qu'elle reconnaît dans les faits la concurrence qu'exercent déjà des entreprises privées face aux institutions académiques et donc c'est ce qu'écrit là c'est l'acte de société de 1769 qui fonde le Colisée vous voyez il faut organiser des fêtes publiques hydrauliques pyriques et lyriques des fêtes étrangères et de tous genres sous je déplace juste parce que j'ai pas accès voilà sous telle dénomination que ce puisse être et qui ne seront point concurrents de la nature de celle de l'Académie royale de musique et des comédies françaises et italiennes aux charges, clauses et conditions imposées aux dits arrêts alors du coup comment ça se traduit concrètement c'est que toutes les permissions particulières qui avaient été accordées par le souverain pour telle ou telle entreprise de spectacle à l'exception il y a une exception c'est celle des frères Rougierie pour le Vauxhall de la Foire Saint-Germain parce qu'en plus les Rougierie travaillent pour la monarchie mais toutes les permissions particulières qui sont accordées par le souverain à ce moment là sont révoquées par l'arrêt du conseil de 1769 et en fait c'est en fait l'occasion de réunir en une seule et même main entre les mains de la compagnie du Colisée toutes les permissions particulières qui avaient été accordées voilà alors le souverain et la municipalité c'est-à-dire le bureau de la ville qui est l'équivalent de la mairie actuelle pour faire vite le bureau de la ville soutient également très très largement ce projet ces gens-là ne sont pas du tout hostiles au Colisée parce qu'ils comprennent très bien que ces établissements peuvent servir à étendre la mise en scène de la figure royale à des espaces de loisirs en plein air qui sont déjà plébiscités par la population parisienne et par les gens de Paris et bien qu'étant initialement un établissement privé en fait le Colisée pouvait être réquisitionné à tout moment par le bureau de la ville et les échevins pour organiser des réjouissances publiques et monarchiques et donc en fait il y a une part de calcul qui n'est pas étrangère mais pour une raison très triviale c'est parce que Pauline Vallade l'a très bien montré la part des finances royales accordées aux réjouissances publiques et monarchiques tend à décroître et à diminuer progressivement au cours du 18ème siècle donc c'est une façon d'externaliser de sous-traiter en quelque sorte l'organisation c'est de la sous-traitance c'est de la sous-traitance il y a ça et enfin je le disais tout à l'heure très rapidement effectivement non seulement il y a ce contexte où les dépenses pour les réjouissances sont amenées à diminuer et donc ça permet de faire des économies assez substantielles tout en bénéficiant d'endroits où on va pouvoir faire les mêmes décors que les réjouissances monarchiques mais en même temps il y a un autre argument qui est avancé c'est la question de l'approvisionnement en eau dans un quartier qui est pour l'instant dépourvu de fontaine parce qu'on est justement dans un quartier qui est en train de se développer et où on n'a pas encore toutes les infrastructures hydrauliques nécessaires et donc on va estimer par exemple que le bassin du Colisée va permettre non seulement d'organiser des spectacles nautiques mais en même temps de servir l'utilité publique de l'approvisionnement en eau dans un quartier qui est dépourvu de fontaine en effet oui ça c'est un point effectivement hyper important alors ça me permet de rebondir aussi sur donc la question on a vu la question de l'eau mais voilà c'est des jardins quand même ces espaces là donc ça c'est un point quand même je vois que l'heure passe donc du coup c'est quand même un point sur lequel j'aimerais bien qu'on discute un peu parce que c'est aussi le coeur de ta thèse donc c'est des jardins est-ce que ça donne lieu à des types d'aménagements particuliers est-ce que c'est voilà est-ce que c'est pris en compte dans les argumentaires des avocats dans l'argumentaire du Colisée ouais bien sûr effectivement c'est c'est un jardin enfin c'est pas qu'un jardin c'est un bâtiment pérenne organisé autour d'un bassin et d'un jardin donc c'est aussi avancé comme argument pour les entrepreneurs de dire que l'on va participer à la végétalisation des Champs-Elysées du quartier des Champs-Elysées qui est un quartier en fait une sorte d'interface entre la ville et la campagne au 18ème siècle donc tout à fait et c'est des jardins juste pour imaginer un peu pour que les gens aient des images un peu plus faites est-ce que t'arrives alors ça c'est la vue ça c'est la vue du Vauxhall de la de la Foire Saint-Germain j'ai des images effectivement ça c'est je l'avais remis ça c'est les recettes de l'opéra bon je sais pas si on aura le temps de tout développer il y a aussi la question de la peinture je sais pas si on y en a voilà ça c'est j'aime beaucoup cette gouache on y reviendra tout à l'heure parce que l'affaire du bassin du Colisée c'est ce qui marque vraiment le coup de grâce de l'établissement en fin de compte et c'est vraiment une affaire qui met un terme à l'aventure du Colisée concrètement donc après sinon il y avait si tu veux développer ça effectivement je pense que ça serait quand même bien qu'on sache comment tout ça se termine parce que ça va se terminer de façon mal globalement ça se termine pas très très bien effectivement alors les raisons sont à mon avis plus profondes qu'un simple effet de conjoncture déjà le fait que vous voyez l'émergence de la commercialisation des loisirs est quand même indissociable d'une contradiction qui me paraît difficilement dépassable en tout cas en l'état c'est que d'un côté cette commercialisation des loisirs et son succès ça tient au succès des théories économiques libérales mais d'un autre côté en l'absence d'un arsenal réglementaire approprié et ad hoc du fait de la nouveauté de ce type d'établissement et bien ça nécessite de recourir aux instances traditionnelles de régulation des litiges et des conflits alors il faut il me semble insister avant d'en venir à l'épisode qui marque le coup de grâce de cette entreprise il faut revenir sur l'ambivalence des relations entre l'état royal et les entreprises de spectacle dans le cas du Colisée effectivement les entrepreneurs on l'a vu disent toujours qu'ils incarnent l'utilité publique etc ils bénéficient en tout cas au début du soutien vous voyez des autorités etc pourtant le libéralisme de la direction des bâtiments du roi a ses limites il y a une exposition de tableaux qui finalement au moment où les corporations sont restaurées en 1776 et bien la direction des bâtiments du roi interdit l'exposition de tableaux parce qu'elle ne respecte pas les hiérarchies académiques et le système corporatif mais l'échec du Colisée ça tient en fait à un épisode qui se passe en 1777-78 dont je vais vous parler un petit peu et figurez-vous que c'est une controverse environnementale qui se joue à ce moment-là après deux ans de controverses féroces sur les vices de construction là on arrive à un nouveau tournant du bassin de l'établissement et c'est l'expertise du bassin du jardin qui va faire office d'éléments détonateurs parce que le bassin du jardin c'est quand même une pièce maîtresse c'est un peu le banger pour parler comme les jeunes c'est le banger du jardin spectacle il y a de nombreux spectacles nocturnes qui s'y déroulent ils ont été magnifiquement immortalisés par cette très belle gouache je trouve de Gabriel de Saint-Aubin qui est conservée à Rotterdam j'avais réussi à en obtenir une version en HD en écrivant au musée directement pour les petites anecdotes elle est magnifique c'est vrai dans ses rayons éthérés de la lune je trouve qu'elle est très poétique par ailleurs et c'est un lieu qui est très controversé et très disputé le lieutenant de police remarque je le cite on ne peut qu'en imposer à des personnages qui se disent propriétaires du colisée et qui ne se montrent pas on n'arrive pas trop à les identifier on ne sait pas trop qui c'est et le lieutenant général de police on est à ce moment là où il commence à réviser son jugement face à une compagnie qui désormais refuse ou semble refuser tout contrôle public et étatique sur son fonctionnement alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? L'eau du bassin du jardin est accusée par la lieutenant générale de police d'être un foyer d'insalubrité pestilentielle et en effet la noirceur de l'eau du bassin tient aux résidus d'artifice qui s'y déposent manifestement quand vous faites des feux d'artifice vous avez des résidus de salpêtres de limailles d'acier de la poudre à canon ou du soufre et donc chaque année en fait ça je ne l'ai pas dit mais le Colisée doit obtenir chaque année une autorisation d'ouverture qui est prodiguée par le lieutenant général de police et donc pour obtenir leur ouverture en 78 les entrepreneurs vont entreprendre les démarches auprès de Lenoir qui est le nouveau lieutenant de police ils s'y prennent tôt dès le 6 mars voilà ils lui écrivent ils lui écrivent et donc à ce moment là le lieutenant de police va encore être un acteur incontournable comme l'a montré Vincent Millau cette fois-ci dans un très beau livre je vous recommande l'admirable police tenir Paris au siècle des lumières où il montre très bien comment la police étend son expertise à des questions environnementales à des questions technico-juridiques sur des choses aussi variées que les pollutions industrielles les risques urbains les excavations de carrières ou encore là carrément la question de la pollution de l'eau du bassin du Colisée et donc là on a une lieutenant générale de police qui étend de plus en plus ses tentacules et donc il y a cette dimension de la police prophylactique la police qui prend aussi en charge le bien-être des sujets il y a cette question de la prévention aussi qui commence à se poser au 18e siècle et donc la prophylaxie policière doit prendre en compte de plus en plus la gestion des activités et des activités qui ont des externalités qui peuvent s'avérer nuisibles voire peuvent être carrément dangereuses pour les populations urbaines et donc le Noir va estimer que l'eau du bassin du Jardin est tellement croupie et malsaine qu'elle infecte carrément tout le quartier du Faubourg Saint-Honoré jusqu'à des hôtels qui sont situés dans des zones éloignées de l'établissement et pour contrecarrer ce discours ce qui est super intéressant c'est que les entrepreneurs du Colisée vont mettre en place une contre-expertise au moins autant par souci de préserver leurs intérêts économiques qui sont déjà quand même très fortement mis à mal mais c'est aussi un souci de s'inscrire et d'inscrire leur plaidoyer dans un horizon qui est communément partagé qui est celui des préoccupations qui sont relatives à la salubrité de l'air à la qualité de l'air à la salubrité publique etc. et donc on va recourir carrément à des médecins et à des chimistes pour expertiser l'eau du bassin du Colisée pour expertiser l'air et pour faire contrepoids à l'expertise de l'eau noire donc c'est hyper intéressant parce qu'on va inviter même on va même inviter des particuliers des gens à venir se promener à faire office de public ça c'est très intéressant on est dans un moment où aussi les expériences se tiennent en public où le public est une instance de légitimation de la science et ce qui est encore plus intéressant ce que j'adore dans ce passage là c'est que du coup on a vraiment l'idée que le public est une instance de légitimation de la science regardez si les médecins et les chimistes jugent à propos de voir et de goûter l'eau et de faire des expériences pour la décomposer ce que la compagnie désirerait beaucoup parce qu'il s'agit d'un objet qui intéresse le public ils pourront y aller seuls ou avec leurs amis le concierge a ordre de les faire entrer quand ils le jugeront à propos et de donner toutes les facilités qui dépendront de la compagnie pour parvenir aux vérifications et expériences nécessaires alors c'est super intéressant mais ce qui est super intéressant c'est qu'on ne s'en tient pas juste à dire ouais bon ça pue un peu là ça schlingue vous voyez non 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 on va chercher à mesurer vraiment très précisément la qualité de l'air et donc on va chercher à la mesurer objectivement et puis rapporter cette qualité de l'air ensuite au quartier et à l'échelle de la ville et donc on est à un moment où se développe ce qu'on appelle en Europe on est en ce moment où se développe l'audiométrie là vous l'avez orthographié c'est un très bel article de Simon Schaffer c'est pas l'audiométrie c'est ça ? ouais l'audiométrie en fait ce sont toutes les technologies qui consistent à mesurer objectivement la qualité de l'air ce sont tous les appareils toutes les techniques instrumentales qui permettent de mesurer la qualité de l'air et donc là on est vraiment dans une période les années 60-70 au 18ème siècle où les états s'emparent de ces vérités réformatrices aussi pour réfléchir à la question de la salubrité de l'air il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte qui est celui du néo-hypocratisme c'est à dire qu'on considère l'air comme un vecteur un facteur de diffusion des miasmes des épidémies etc. et donc le succès de l'audiométrie est vraiment important dans les années 70 et ça va coïncider avec une inquiétude que partagent les autorités quant à la santé des citadins je vous renvoie également au très très beau livre de Thomas Leroux le laboratoire des pollutions industrielles où il montre comment en fait sous l'ancien régime les autorités étaient très préoccupées justement de l'implantation des activités insalubres et industrielles dans le cœur de la ville et que ce qui change c'est au fond la révolution française qui va libéraliser le régime des pollutions en autorisant ensuite sous le consulat puis l'empire l'implantation d'activités industrielles dans la ville et donc du coup là en fait dans le cas du Colisée les chimistes vont se mettre à comparer l'air du Colisée avec celui des Champs-Elysées en les mélangeant avec du gaz nitreux et ils constatent que ces deux espaces le quartier des Champs-Elysées comme le Colisée ont absorbé une quantité identique de gaz nitreux et en fait ils en concluent finalement qu'il n'était pas plus dangereux de respirer l'air dans l'enceinte du Colisée qu'ailleurs et qu'aux environs par exemple du grand bassin des Tuileries et donc du coup c'est un argument qui va complètement dans le sens des entrepreneurs du Colisée fort de cette expertise les entrepreneurs présentent une requête au conseil du roi mais elle n'aboutit jamais et croulant sous le poids des têtes et bien l'établissement ferme ses portes à tout jamais et l'affaire se finit comme ça c'est qu'en octobre 1780 par lettre patente du roi les terrains du Colisée sont finalement réunis au fièvre d'Artois voilà et donc c'est terminé c'était l'affaire de trop quoi c'était l'affaire de trop voilà c'est la goutte qui fait déborder le vase en quelque sorte le vase était déjà bien plein mais cette affaire du bassin voilà je pense qu'elle n'arrange pas les choses effectivement alors ce dont on voulait parler après c'était la question des autres sources mais qui rejoint aussi une question que je me posais en t'écoutant donc est-ce que ces affaires-là en fait t'arrives à les percevoir par d'autres sources que les mémoires d'avocats que du coup tu peux réunir et notamment sur cette question-là est-ce que en fait le coût de en fait c'est pollué c'est l'eau et l'eau pollue tout le quartier etc est-ce qu'il y a une répercussion aussi même dans les journaux par exemple est-ce que c'est quelque chose la réputation en fait du Colisée qui serait atteinte alors même que par ailleurs il y a des expertises qui les blanchit quoi ça sur l'expertise du bassin du Colisée j'ai pas trop retrouvé de choses bizarrement à ce moment-là j'ai l'impression que c'est aussi des phénomènes médiatiques une série d'engouement puis d'un seul coup une baisse de la hype un peu pour le Colisée en fait le moment où on publicise toutes les affaires du Colisée c'est surtout les années 73, 75 et là vous avez des gens comme Bachaumont justement les mémoires secrets que j'utilise beaucoup alors les mémoires secrets ils n'ont pas grand chose de secret c'est surtout une oeuvre qui est polyphonique qui n'est pas simplement à mettre à l'actif de Bachaumont et c'est vraiment une oeuvre polyphonique qui publie énormément de choses relatives au Colisée des facteurs tu pourrais nous expliquer c'est quel genre d'oeuvre c'est parce que là tu dis mémoire mais c'est des mémoires au sens de Chateaubriand non non pas du tout c'est des c'est un peu difficile à qualifier les mémoires de Bachaumont c'est à cheval entre la chronique quotidienne entre la presse entre le genre du mémoire et en même temps il y a plusieurs plumes c'est un genre c'est un texte qui est très hybride et donc on retrouve pas mal de pas mal de documentation sur le Colisée parce que Bachaumont s'intéresse beaucoup au Colisée alors j'ai pas que ça il y a aussi bien sûr je vous l'ai cité un peu tout à l'heure au tout début le carton 1580 de la série O1 aux archives nationales qui comprend justement tout un dossier sur l'histoire du Colisée il y a également des archives notariées l'acte de société en particulier donc les mémoires secrets et puis les factums qui sont quand même la principale source malgré tout mais c'est vrai que je me suis pas fondé que là dessus non plus pour écrire cette histoire il y a des archives ce qui est intéressant c'est que c'est des pièces aussi qui sont conservées parfois en double par exemple aux archives départementales de Paris aux années du 75 on a des doubles des pièces qui sont conservées de façon très hétérogène et très hétéroclite dans certains fonds on retrouve comme ça des pièces également alors c'est pas évident parce que la masse est énorme c'est un gros dossier et même moi je suis pas sûr d'avoir tout saisi j'essaie de vous retracer une chronologie un peu facile d'accès mais même moi parce qu'il y a des mémoires toutes les semaines donc il faut vous imaginer que c'est tout le temps et c'est des parfois c'est des mémoires parfois c'est des mémoires qui font 70-80 pages avec des chiffres c'est hyper complexe donc même moi je ne maîtrise pas toutes les subtilités des montages financiers du Colisée c'est très compliqué tu nous as montré un peu les comptes effectivement je me doute que ça ne doit pas être évident à tout se remettre ensemble il faut prendre une botte de Doliprane juste avant et alors si on décentre un peu et si on quitte Paris est-ce qu'on trouve des institutions en fait de ce genre là ailleurs ou est-ce que c'est vraiment une spécificité parisienne non pas du tout au contraire oui absolument on en retrouve non seulement en province comme à Bordeaux par exemple je vous ai pris ici l'exemple du Vauxhall qui se développe autour du château Trompette à Bordeaux on en retrouve également à Lille également à Strasbourg je pense qu'il faudrait faire une histoire à la fois nationale et européenne de ce type d'établissement parce qu'on les retrouve évidemment en Angleterre parce que l'Angleterre est pionnière mais également on en retrouve à Hannover à Berlin ou encore à Liège vous voyez là par exemple à Hannover en 1770 le duc de Gloucester revient ici de Belencen le 3 de ce mois son Altesse Royale prit le lendemain le divertissement de la chasse aux faucons aux environs d'Erenhausen et se rendit le soir au Vauxhall qui était illuminé le 5 et le 6 il s'est donné le divertissement au Carousel dans le manège pareil pour Berlin pareil pour Liège c'est un phénomène européen dont il faut encore à mon avis écrire l'histoire on avait l'ambition d'écrire un livre avec mon amie Pauline Vallade justement sur l'histoire des Vauxhall des jardins spectacles avec le Colisée bien sûr en ligne de mire mais il y a à mon avis une belle histoire ici à écrire aussi des circulations d'influence des différents modèles mais tu as été happé par les castors et donc du coup et là je suis happé dans mes histoires de castors donc ça retarde un peu tout ça le live de ce soir s'intitulait un Disneyland au Paris des Lumières on en a un peu parlé au début et puis voilà on en a parlé mais un peu en filigrane est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer là pour conclure en fait c'est quoi le rapport entre est-ce que c'est caractéristique d'une culture des Lumières ou pas du tout est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel est le rapport en fait entre ces lieux de divertissement et ce qu'on appelle les Lumières à Paris au 18ème siècle c'est une très bonne question alors bon je ne sais pas si honnêtement les philosophes canoniques des Lumières réfléchissent vraiment beaucoup directement au Vauxhall en tout cas il est certain que les loisirs et les divertissements occupent une place centrale dans leur réflexion et cette réflexion il me semble qu'elle est liée aussi à la notion de plaisir qui est centrale par exemple chez Rousseau ou Diderot par exemple et tu vois pour préparer cette intervention je me suis un peu replongé dans l'article divertissement de l'encyclopédie qui est très intéressant parce qu'il distingue quatre termes sémantiquement c'est un article qui est écrit par le chevalier de Jocourt et Boucher d'Argis et l'article divertissement de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert distingue le divertissement l'amusement la récréation et la réjouissance alors vous voyez on peut deviner un peu le sens l'amusement c'est une occupation qui est un peu légère frivole le divertissement est accompagné selon eux de plaisir un peu plus vif et étendu dans le temps la récréation quant à elle est évanescente c'est comme la récré à l'école est limitée dans le temps tandis que les réjouissances désignent des actions extérieures qui servent à manifester la joie dans l'espace public des danses des cris de joie des acclamations etc donc le divertissement est assimilé au plaisir mais aussi à l'oisiveté et en même temps c'est fort ambivalent parce que l'oisiveté fait aussi l'objet souvent d'une condamnation morale au temps des Lumières alors là c'est pas forcément un auteur auquel on pense le plus souvent quand on pense aux Lumières mais c'est quand même un auteur important qui sera plutôt partie des modérés sous la révolution française c'est Louis-Sébastien Mercier qui a donné quand même un magnifique tableau de Paris et qui je ne pouvais pas ne pas terminer là-dessus en parlant du Colisée il écrit nous ne sommes pas des Romains nous autres Parisiens nous n'avons pas voulu bâtir un amphithéâtre qui subsista au bout de 18 siècles nous n'avons pas voulu assembler 200 000 spectateurs c'était trop pour la garde de Paris nous n'avons voulu qu'emprunter le nom d'un des plus majestueux monuments de Rome et le défigurer encore car le superbe amphithéâtre s'appelait le Colossé notre Colisée après 10 ans tombe en ruine vous voyez on est à la fin de l'aventure du Colisée les créanciers l'ont saisi et n'ont jamais pu ensuite être d'accord on l'a fermé il n'avait de beau et d'agréable que son emplacement dans la position la plus heureuse qu'on ait pu choisir l'intérieur de ce caravancérail était triste des symphonies monotones des danses misérables ou puériles des joutes sur une eau sale et bourbeuse des feux d'artifice sans variété une cohue fatigante ou un vide ennuyeux voilà tout le divertissement de ces sortes d'endroits la redoute chinoise l'a remplacé temple nouveau ouvert à loisiveté absolue et qui enlève aux nobles représentations dramatiques une foule de spectateurs donc la redoute chinoise qui ouvre quasiment peu de temps après le colisée et qui est vraiment un jardin dans le style un peu anglo-chinois on est dans une époque aussi où les chinoiseries sont beaucoup valorisées où il y a un attrait pour la culture chinoise etc pour les jardins par exemple etc voilà donc ça c'est assez c'est sévère c'est très sévère c'est très sévère bon il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre mais néanmoins bon ça en dit long sur la façon dont pouvait être aussi perçu cet établissement mais Mercier n'était pas le seul quand on lit les mémoires secrètes de Bachomon même les gens du Colisée vous voyez Duchesne tout à l'heure qui expliquait que c'était quand même une sorte de folie suicidaire bon voilà c'est clair que cet établissement a défrayé la chronique dans le Paris du 18ème c'est une évidence oui mais tout à l'heure c'était un jugement presque d'ordre pragmatique c'est une espèce de trou financier voilà là c'est vraiment moral quoi c'est moral oui complètement c'est moral et puis effectivement cette question de l'oisiveté ça rejoint aussi partiellement la querelle du luxe au 19ème siècle le luxe est-il légitime voilà c'est super intéressant je dis à tout le monde voilà on s'achemine tout doucement vers la fin de cette émission donc si vous avez des questions encore à poser à Yann n'hésitez pas c'est le moment on peut encore rester un petit peu moi j'en ai encore une ou deux alors tu nous as donné des références bibliographiques au fur et à mesure de l'émission s'il y avait un ou deux titres que tu pourrais nous citer si on voulait en savoir un peu plus sur alors pas simplement sur le Colisée ou le Vauxhall mais sur le Paris des Lumières qu'est-ce que tu nous conseillerais ? j'ai pensé à deux titres sur Paris plus spécifiquement il y a une synthèse qui est très à jour qui date d'il y a maintenant 10 ans mais qui est quand même facile d'accès en deux tomes ce sont les histoires de Paris qui ont été éditées par Thierry Belgique et Laurent Turcot et puis je fais un peu de l'auto-promotion je tiens à dire pour tout le monde que c'est moi qui ai demandé à Yann de parler des échos des Lumières parce que c'était une commande moins outrecuidant et présomptueux alors oui effectivement ce livre Échos des Lumières un 18ème siècle pour aujourd'hui pourquoi j'en parle c'est d'une part parce qu'on avait animé ce blog pendant plusieurs années maintenant on est beaucoup moins actifs parce qu'on n'a plus trop le temps mais en fait ce livre c'est une version remaniée d'un blog que l'on tenait régulièrement avec deux amis Guillaume Lansereau et Suzanne Rochefort que je salue ici au passage et qui permettait d'aborder au fond le 18ème siècle en relation avec des thématiques d'actualité l'idée c'était de faire des liens un peu comme vous faites avec l'actuel Moyen-Âge pour le 18ème siècle et de montrer l'actualité du 18ème en prenant de la distance en montrant aussi qu'il y avait beaucoup de différences et qu'il ne fallait pas non plus totalement idéaliser cette période qui est souvent vue comme celle des Lumières le Triomphe de la Raison etc et si je mentionne ce livre c'est aussi parce que on parle beaucoup de Paris dedans il y a quand même beaucoup d'exemples parisiens d'articles qui sont liés à des affaires d'aménagement à Paris il y a un article sur les comédiens qui est écrit par Suzanne sur des comédiens à Paris etc donc voilà je pense que tout le monde pourra y trouver son compte en plus c'est des billets qui se lisent facilement indépendamment les uns des autres à chaque fois ça fait entre 5 et 10 pages maximum donc c'est deux petites références bibliographiques assez faciles d'accès il me semble alors le livre est super mais par ailleurs si tu me permets on relera aussi le site du blog oui bien sûr pour voilà même si on le met en ligne on le nourrit plus mais il est toujours en ligne on peut toujours venir piocher dans les articles voilà au contraire on est toujours très content de savoir que ce genre de travail ça permet aussi de diffuser les connaissances historiques à un public plus large qu'un public universitaire c'était ça l'objectif c'était d'allier le sérieux l'utile à l'agréable tout en ayant une liberté une légèreté de ton ah bah voilà Peter a mis le lien vers le blog super merci beaucoup c'est qui qui l'a mis ? c'est Peter ok super merci 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 Peter nous avons une question de Bibliogryphium est-ce qu'on retrouve dans les factum des traces de conflits entre les créanciers gestionnaires on a déjà vu quelques petits pics dans les diapos mais est-ce que ça allait plus loin ? ça fait longtemps que j'ai pas honnêtement ça fait longtemps que je me suis pas replongé dans les sources donc j'ai pas d'exemple très précis en tête donc ma réponse va être un petit peu déceptive ça fait longtemps que je me suis pas plongé dedans ça fait plusieurs années donc il faudrait que je les reprenne un peu plus minutieusement mais j'ai pas le souvenir bon là j'ai mis les punchlines quand même les plus voilà parce que sinon dans l'ensemble c'est quand même très aride franchement c'est quand même des sources qui sont pas évidentes à manier qui sont pas évidentes d'accès parce qu'en plus c'est très long je vous disais au total ça fait plus de 1500 pages et comment t'as fait ? parce que ça c'est vrai que c'est une question qu'on a pas trop abordée mais justement pour maîtriser la masse documentaire comment tu t'es débrouillé en fait pour en tirer les choses qui t'intéressaient ? bah j'ai ouais j'ai synthétisé j'ai essayé d'en lire le plus possible j'ai pas tout lu honnêtement mais j'ai essayé d'en lire le plus possible et bah en fait je faisais beaucoup de retranscriptions sur Word et je retranscrivais ce qui m'intéressait ce qui me paraissait pertinent pour la faire donc je faisais une sorte de chronologie sur Word parce que c'est ça qu'il fallait faire il fallait une chronologie avec tous les acteurs parce qu'au début c'était compliqué j'y comprenais rien on sait pas qui est qui il y a des nouveaux acteurs qui arrivent il y a plein d'acteurs dont j'ai pas parlé par exemple Jean-Baptiste Manet par exemple qui est l'un des représentants du Colisée mais vous en avez plein d'autres qui sont pas identifiables c'est ce que dit le lieutenant de police ces gens qui se prétendent d'être du Colisée mais qui sont difficiles à trouver on sait pas qui c'est on sait pas où ils sont c'est vraiment pas évident c'est très compliqué en fait j'ai travaillé c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé en fin de thèse j'étais en fin de thèse c'était mon dernier chapitre c'était le chapitre 6 de ma thèse et en fait ce chapitre là il a disparu dans la version publiée du livre qui se focalise que sur les jardins publics et royaux donc ce chapitre est passé à la trappe lors de la publication et j'en ai fait du coup un bel article pour French History en anglais sur la question du Colisée qui fait une vingtaine de pages voilà mais j'étais en fin de thèse donc j'avais déjà en fait ma plus grosse masse documentale était quand même exploitée déjà très largement mais j'ai passé on va dire à peu près 3 mois dessus 3 à 4 mois sur l'affaire du Colisée le chapitre faisait à peu près 100 pages j'avais 6 chapitres de 100 pages dans ma thèse et le dernier chapitre sur les loisirs les divertissements on faisait à peu près 100 et donc une partie du chapitre pas que mais une partie de ce chapitre se fonde justement sur l'étude du Colisée sur la transformation de l'espace public des loisirs et des divertissements à la fin du 18ème et l'émergence de ces jardins spectacles oui alors une autre question du coup pour rebondir est-ce qu'on sait comment ont évolué les Voxoles aux alentours de la Révolution et en particulier vu les liens forts que tu nous as décrits avec la monarchie ouais complètement mais c'est une super question je ne vais pas aborder et c'est vrai que en fait la plupart disparaissent d'entre eux beaucoup de ces localisés avant la Révolution la redoute chinoise Périclite en 1785 si je me souviens attendez je vais remettre le tableau mais en fait sous la Révolution quasiment toutes ces entreprises ferment et aussi d'autant plus que vous avez ce qu'on appelle les Folies qui étaient des jardins privés d'aristocrates qui ouvraient au public dans des quartiers peu urbanisés de la capitale je pense notamment à la Folie Boutin qui était un riche financier ou encore au jardin des frères Rougiery qui ferme au moment de la Révolution parce qu'en fait une partie de ces Folies étaient possédées par des nobles qui deviennent des émigrés sous la Révolution française donc qui émigrent en Angleterre au moment de la Révolution et donc en 1792-1993 vous voyez il ne reste quasiment plus rien il n'y a que le jardin du Panthéon mais c'était vraiment un petit voxel qui ne ferme pas ses portes mais si on voit la redoute chinoise c'est ce que je vous disais en 85 ça ferme ses portes voilà en 88 quasiment toutes ces entreprises ont fermé donc même avant la Révolution ces entreprises ont périclité mais par contre on assiste à un renouveau d'intérêt dans une phase qui est celle on va dire de la libéralisation des mœurs pour faire vite sous le directoire à partir de 1795 vous savez on est dans cette période qui est la phase libérale de la Révolution française libéralisme politique économique mais aussi libéralisation des mœurs à partir de 1795 après la période un peu plus rude de la Terreur et bien ces entreprises vont connaître un regain d'intérêt et c'est le moment où en fait ces anciens établissements comme par exemple la Folie Boutin sont repris progressivement et c'est là que l'on voit apparaître deux grands stéréotypes vestimentaires à Paris c'est l'Incroyable et la Merveilleuse qui se baladent comme ça à Paris avec des vêtements un petit peu un petit peu plus basque etc et donc à partir du directoire et puis sous le consulat et l'Empire ces entreprises de spectacle vont reprendre une certaine vigueur là je vous avais dit par exemple vous voyez la Folie Beaujon par exemple qui est une sorte de parc d'attraction complètement c'est vraiment les montagnes russes qui commencent à apparaître comme ça dans les années 1800 ouais super merci beaucoup Yann ouais si vous avez pas d'autres questions alors si jamais il y en a qui vous viennent n'hésitez pas alors pour les personnes qui sont sur le serveur Discord vous pouvez toujours les poser sur le serveur et nous on répercutera à Yann évidemment si ça vous vient après voilà sur les réseaux sociaux n'hésitez pas mais n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord ça me permet de le dire au passage et surtout merci beaucoup Yann je t'en prie Catherine merci à toi pour ton invitation j'espère que vous avez passé tous un bon moment moi ça a été le cas donc j'ai pris beaucoup de plaisir à rouvrir ce dossier que j'avais un peu laissé de côté parce que j'avais pris beaucoup de plaisir déjà à travailler donc c'était l'occasion du coup mais en tout cas pour nous c'était passionnant merci beaucoup parce que ça permet de se plonger aussi dans des divertissements auxquels on pense pas forcément quand on réfléchit au Paris du 18ème siècle mais il n'y avait rien là dessus c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose hormis le livre de l'anglois il n'y avait pas d'études du Colisée là c'est vraiment un article inédit pour le coup j'avais fait on partagera la référence de ton article de toute manière après le live c'est gentil donc encore un très grand merci merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pendant cette émission merci encore une fois à toute l'équipe de Sa Cool de Source qui est derrière merci Peter merci Maëlle voilà c'est ça merci Antonin et puis et puis on va se laisser là pardon le mois prochain donc en début février on aura une intervention qui parlera d'Algérie contemporaine donc on fera un saut dans le temps et on vous parlera de tout ça sur les réseaux sociaux de toute manière donc suivez-nous tous les liens sont dans les bios diverses et variées sur Twitch notamment puisque vous êtes là et puis donc merci beaucoup et passez une bonne soirée et merci à Yann encore merci à vous bonsoir tout le monde ciao ciao